Vous jouez un professeur de violon qui va tenter de former des élèves de sixième dans un quartier sensible. Première chose, premier choc, vous avez tourné avec de vrais enfants, de vrais collégiens recrutés lors de castings sauvages. Des vrais enfants, oui. Je veux dire, c'est pas des... Des non-acteurs. Ils sont pas des acteurs. Des non-acteurs. Des non-acteurs. Oh, c'est très marrant ça. Parlez-nous de ces gamins avec qui vous avez joué et qui crèvent l'écran dans ce film. Ah oui, complètement. Je suis exactement comme... Je suis content que vous en parliez des enfants d'abord, parce que c'est vraiment eux qui font le charme de ce film. Je crois la réussite de ce film, c'est qu'ils sont extrêmement vrais, extrêmement naturels, spontanés. Ils ont appris à jouer au violon, parce que le projet c'est au début d'année de leur apprendre à jouer pour être suffisamment capables de jouer dans un orchestre symphonique à la Philharmonie de Paris à la fin de l'année. Donc il fallait bien de toute façon qu'ils apprennent aussi à jouer. Donc ils ont été formidables, parce qu'on imagine bien, je ne sais pas si vous avez déjà pris un violon dans votre main. C'est très difficile. C'est vraiment le plus difficile. Il faut commencer, il faut avoir 4 ans, et puis ensuite c'est le prolongement du corps. Le violon, c'est absolument pas naturel comme question. Ils ont du violon, ils se disputent, ils s'enthousiasment. Oui, c'était extraordinaire. Il y a beaucoup de scènes, ils sont en famille, ils sont à l'école, ils sont dans les cours de récréation. Ils portent l'ensemble du film.